La jeunesse ivoirienne est en joie parce qu'un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du jour de la dictature fascisante de M. Bédier. Après deux mois à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire. Il entend prendre sa place dans le jeu politique. Condamné à la prison à vie, Guillaume Soro est reconnu coupable d'atteinte à la sûreté de l'État. Je n'irai pas plus loin dans mon exil. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Entre 1995 et 1998, jeune et efflanqué, il était le chef du syndicat étudiant, proche du parti de Laurent Bagot, la FC. Arrêté emprisonné pendant les dernières années du régime d'Ari Kona Bédier, il apprend alors la clandestinité. La FC, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, semble alors l'université de la politique pour toute une génération de militants ivoiriens. À un moment où l'université du reste s'effondre peu à peu et où la principale matière étudiée par les syndicalistes étudiants est la violence. Dans les années où il militait, Guillaume Soro n'en était pas là. Les armes allaient venir, mais un peu plus tard. En 2002, des militaires dont certains ont trempé dans les complots et tentatives de coup d'état, réussis ou pas, depuis 1999. Date du renversement d'Ari Kona Bédier tente un nouveau coup de force contre Laurent Bagot, cette fois après s'être préparé au Burkina Faso. Le coup échoue, les loyalistes reprennent le contrôle d'Abidjan, mais les pochets se regroupent en formation rébelle, dont l'organisation a été décidée dans le plus grand secret dans les villas de Ouakadougou, et prennent le contrôle du nord de la Côte d'Ivoire, qui est placé à leur tête. Surprise, Guillaume Soro, dirigeant une rébellion finalement baptisée Force Nouvelle ou FN. D'anciens alliés à ennemis du président d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro, l'homme dont tout le monde se méfie, a toujours chevauché de postes ministériels à autres. Devenu président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pendant plus de 8 ans, Guillaume Soro, l'homme à abattre, échappe à 6 tentatives d'assassinat. Acculé et pourchassé en raison de ses ambitions politiques, Guillaume Soro, l'homme qui dérange, s'est finalement contraint à l'exil. Aujourd'hui, nous allons voir raconter l'histoire d'un homme tout aussi discret que sombre. Un homme qui a bâti sa rénommée, non seulement sur la crainte, mais aussi dans la clandestinité. A présent, voici l'histoire de Guillaume Soro. Le 8 mai 1972, à Kofiplé, sous préfecture de Djawala, dans le département de Ferke Sédougou, Guillaume Kikbafori Soro, a vu le jour. Ferke Sédougou, communément appelée Ferke, est une ville de Côte d'Ivoire, chef lieu de la région de Choloko. Du point de vue de son importance démographique, elle est l'une des plus grandes villes du nord du pays. Sa mère, Sanoko Minata, femme qu'elle juge discrète, voire silencieuse, est de Lofopo Kaha, un chef lieu de commune dans le département de Ferke Sédougou. Son père, Clément Soro-Sanga, exerçait dans la compagnie du textile, la SIDETI, la compagnie ivoirienne de développement du textile. A propos de son père, dans son message politique sibilien, Guillaume Soro écrivait. Mon père était plus sévère, il incarnait vraiment le visage parternel et viril de nos tropiques. Quand il lui arrivait de vouloir me corriger dans mes incartades, c'est dans les bras de ma mère que je me réfugiais. Alors ses bras constituent un bien maigre à rempart, mais à rempart tout de même. Pour me protéger de la colère justifiée, je l'avoue, de mon père qui voulait que j'apprenne les choses de la vie en homme. Père de quatre enfants, Guillaume Soro partage sa vie avec Sylvie Tagrou, une béthée du sud-ouest depuis ses années de lutte estudiantine. Les béthées sont un peu plus vivant dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions qu'on appelle la boucle du cacao. Les béthées constituent aujourd'hui à la fois la population la plus importante du monde courant de Côte d'Ivoire, ce qui occupe un espace de la manière la plus dense. Ils sont avec les Sénoufaux l'un des peuples les plus anciens sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire. En septembre 1978, à l'âge de six ans, Guillaume Soro accède à l'école primaire publique du village de Nielé. Vu son âge, la direction de l'école n'accepta pas de le prendre comme un élève plein. Il fut admis à l'école au départ comme élève bénévole. Heureusement, son premier institutaire lui donna alors sa chance en l'admettant d'office comme élève plein au cours préparatoire à six ans et demi. Il termine l'année scolaire au rang des septièmes de la classe. En 1988, Guillaume Soro décroche son brevet d'études au premier cycle BPC au petit séminaire de la ville de Catiola. Catiola est une ville située au centre du pays, à 55 kilomètres au nord de Boaké, chef-lieu de la région du Ambul, en Côte d'Ivoire. L'obtention de son baccalauréat au lycée classique de Boaké en 1992 lui ouvre à présent les portes de l'université de Koukoudi. Dans les années 90-10, la Côte d'Ivoire découvrait un jeune homme frêle, mais au charisme et à l'éloquence qui forcent l'admiration. A l'université, Guillaume Soro commence à s'intéresser peu à peu à la politique. Très vite, il commence à se faire remarquer pour ses prises de décisions. D'aucuns l'appellent le CHI, comme CHI Kevara, et d'autres le Général. C'est ainsi qu'il prend la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire de 1995, FSI, alors qu'il préparait une licence d'anglais à l'université Félix au Fête Boigny d'Abidjan. Son aversion pour le régime du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de Henri Conabédier le conduira à plusieurs reprises à la maison d'arrêt et décorrection d'Abidjan, chaque fois qu'une manifestation étudiante dégénère. En 1998, à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Flash, il obtient une licence en anglais. Cette même année, son mandat à la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FSI, expire. Guillaume Soro est remplacé par Charles Blecoury, qui dirige aujourd'hui les jeunes partisans du président Laurent Bagot. Après avoir quitté la tête de la FSI, Guillaume Soro part pour suivre ses études supérieures en France. Commence alors pour lui une vie de silence. Il est réapparait à la suite du coup d'état de Noël en 1999, qui porte l'agence du général Robert Gué au pouvoir et dirige le Forum international des étudiants francophones. « Je suis heureuse, la jeunesse ivoirienne est en joie, parce qu'un certain 24 décembre 1999, nous avons été libérés du jour de la dictature fascisante de M. Bédier. » Commence alors pour le chier une autre étape de son parcours, la politique. Guillaume Soro est encore d'Ivoire lorsqu'intervient le coup d'état du 24 décembre 1999. Il organise et mobilise des milliers de jeunes au stade Félix au Fête Boigny à Abidjan. Au cours des mythiques où il lance l'idée d'une opération main propre contre les anciens dignitaires du régime déchu. On le voit aux côtés de Robert Gué après son coup d'état reçu. Mais cette collaboration de Guillaume Soro avec l'agent ne dure guère. La scission est vite consommée entre le général Robert Gué et Guillaume Soro. Il s'oppose à lui et s'allait à Alassane Ouattara lorsque celui-ci est exclu de l'élection présidentielle en 2000 par le régime militaire. Cette même année, Laurent Bago devient président. Avec la bienveillance du président Burkinabé-Blaise Compaoré, Guillaume Soro s'installe dans une maison modeste de Ouakadougou où il participe à l'organisation d'une rébellion pour renverser le nouveau chef de l'état. En 2000, les forces nouvelles tentent un coup d'état à Abidjan. Mais l'opération échoue. Guillaume Soro réapparaît en septembre 2010 lorsque les forces nouvelles lancent en succès une tentative de coup d'état à Abidjan en qualité de porte-parole puis secrétaire général de la branche politique du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, MPCI, qui devient, après les négociations de l'INAS-Marcosis, les forces nouvelles de la Côte d'Ivoire, mouvement rébelle. L'accord de l'INAS-Marcosis, ou accord clébert, a été négocié du 15 au 26 janvier 2003 en France à l'INAS-Marcosis. Cet accord visait à mettre un terme à la guerre civile des Côtes d'Ivoire qui avait éclaté en septembre 2010. Nous sommes arrivés à Marcosis pour négocier et récupérer le pouvoir. Aujourd'hui, nous estimons que les pouvoirs ne sont plus au main de Gavot et qu'ils vont être au main d'un premier ministre qui va exercer le pouvoir et donc changer les choses. Autour de la table de négociation, les forces nouvelles, rebelles du Nord et les différents partis politiques du pays étaient invités par le président français Jacques Chirac pour négocier à huis clos les conditions de retour à la paix. L'accord a été signé au centre de la conférence internationale avenue Clébert à Paris. Nous avons estimé qu'il était urgent pour le peuple ivoirien et surtout pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire que M. Gavot s'engage publiquement sur l'application intégrale des accords de Marcosis. Après la signature de l'accord de Marcosis, Guillaume Soro participe au gouvernement des réconciliations nationales de février 2003 à mai 2004, puis d'août 2004 à décembre 2005 comme ministre de la Communication. A l'automne 2005, les forces nouvelles exigent la nomination de Guillaume Soro au poste de premier ministre. En décembre, il sera finalement nommé ministre d'État, de la reconstruction et de la réinsertion, deuxième poste dans l'ordre protocolaire au sein du gouvernement de Charles Counan Bani. En janvier 2007, il accepte la proposition du président Laurent Bagot, son ennemi militaire et politique depuis 2002, d'entamer un dialogue direct pour aller vers la paix et les élections. Le 4 mars à Ouakadougou, les deux hommes signés imprimés accord de paix prévoient notamment la formation des nouveaux gouvernements dont Laurent Bagot lui propose de prendre la tête. Guillaume Soro entre en fonction le 4 avril et son gouvernement est installé trois jours plus tard. Le gouvernement doit mettre en place notamment deux points clés de l'accord politique de Ouakadougou. La préparation d'élections devant se tenir dans les dix mois au comté de mars 2007, puis l'unification des forces armées, des forces nouvelles, FFN et des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, FANSI. A rappeler que Guillaume Soro a échappé, assistant tâté d'assassinat. Les deux plus marquants sont certainement le guet-appoint dans lequel il est tombé dans l'enceinte de la radio-diffusion télévision ivoirienne RT le 27 juin 2003 ainsi que l'attentat du 29 juin 2007 contre le Fokker sans qu'il le transporte. Finalement, après six reports et cinq ans d'incertitude, le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 31 octobre 2010 sur toutes les tentatives du territoire ivoirien ainsi que dans 19 autres pays où résident des citoyens ivoiriens. Ce scrutin est considéré comme la première élection libre depuis l'indépendance du pays en 1960 obtenu par Félix au fait boigné de la France. Le premier tour voit s'affronter 14 candidats. Laurent Bagot, président sortant et Alassane Ouattara, ancien premier ministre, arrivent en tête du premier tour avec respectivement 38,04% et 32,07%. Il distance Henri Cona BG 25,24%, Thouakez Babri 2,57% et l'ensemble des candidats qui le recollent tous moins de 1%. A l'issue du second tour, Alassane Ouattara est proclamé le 10 décembre 2010, quatrième président de la République de Côte d'Ivoire avec 54,10%. Mais le conseil constitutionnel invalide les résultats dans les régions du Nord et annonce la réélection de Laurent Bagot avec 51,45%. Il prête tous les deux serments le 4 décembre 2010. Le 4 décembre 2010, alors qu'éclate une controverse sur les résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle du 28 novembre, Guillaume Soro remet sa démission à Alassane Ouattara qui le reconnaît comme vainqueur légitime du second tour de l'élection face à Laurent Bagot. Donc Guillaume Soro était le premier ministre depuis 2007. Alassane Ouattara a le soutien de la communauté internationale. Laurent Bagot, celui du conseil constitutionnel. Mais celui-ci refuse de quitter son poste. Cela entraîne une prise politique pendant plusieurs mois avec une guerre civile. Le 11 avril 2011, Laurent Bagot est arrêté par les forces de son rival qui est proclamé président le 6 mai 2011 par le conseil constitutionnel. Alassane Ouattara est le connu Guillaume Soro dans ses fonctions le premier ministre. Soro forme alors son nouveau gouvernement le 6 décembre dans lequel il détient également le portefeuille de la défense. Le 8 décembre, Soro accuse Laurent Bagot d'être un tricheur et de se comporter en dictateur. Il demande à la communauté internationale de faire pression pour que Bagot quitte le pouvoir. A la suite de la chute de Laurent Bagot et de l'arrivée à la présidence de la République de la Sanu Ouattara, Guillaume Soro forme son 4e gouvernement le 1er juin 2011. Gouvernement qui prend fin le 8 mars 2012 à la suite de sa démission. Le 12 mars 2012, Guillaume Soro est élu à l'unanimité président de l'Assemblée nationale ce qui fait de lui le déjeun personnage de l'État. Son mandat est marqué par une activité accrue et d'un rôle renforcé du Parlement. Il est par ailleurs amené à effectuer plusieurs voyages diplomatiques notamment en Europe et en Asie. En mai 2016, lors de la 14e conférence parlementaire afro-arabe, Guillaume Soro est désigné président de ce tour qu'en parlementaire, cadre d'échange entre les députés africains et leurs homologues du monde arabe. Il est également membre de l'Assemblée des parlementaires francophones. En tant que président de l'Assemblée nationale, il centre ses actions principalement sur la jeunesse, les questions sociales mais également sur les questions liées à l'environnement. Il appelle régulièrement à une lutte plus efficace contre les inégalités et à une croissance plus inclusive en assurant une meilleure répartition des fruits de la croissance. Lors de son 12 cours de nouvel an, au personnel de l'Assemblée nationale et aux députés, il invite d'ailleurs ces derniers à placer la dernière année de la législature sous le sou du social et de la solidarité aux plus vulnérables. Il déclare également l'année 2016 comme année de solidarité. Au lendemain de l'attentat de Grand Bassam en 2016, Guillaume Soro fait part de ses propositions de réformes en matière sécuritaire. Il propose ainsi de créer des unités antiterroristes ou des forces spéciales afin de faire face à la menace terroriste grandissante. Selon lui, une réforme des services de renseignement ivoirien afin de donner plus de place aux renseignements humains s'avèrent nécessaire ainsi qu'une meilleure coopération entre les services de renseignement régionaux. Afin d'apaiser des tensions religieuses susceptibles d'être exploitées par des mouvements terroristes, il se prononce en faveur d'un état laïque et appelle à une pacification des relations entre le nord musulman et le sud chrétien et animiste. Il est relu président de l'Assemblée nationale en 2017. A l'issue des mutineries de janvier et mai 2017, l'ancien chef rebelle est accusé par une partie de l'entourage du président d'Alasan Ouattara d'avoir encouragé voir fomenter ces dernières. La presse internationale se fait en l'écho de son rôle turbo. Ses accusations se font notamment sur la découverte d'un important stock d'armes à Boaki dans une maison appartenant à son directeur du protocole soulemane Kamagatikone alias Soultousoul. Et ce bien que Guillaume Soro assure que les armes étaient stockées là depuis la crise post-électorale de 2011. A la suite des vives tensions qui l'opposent au président Ouattara de suite de cette affaire, le chef de l'État annonce fin javie que Soro présentera sa démission du poste de président de l'Assemblée nationale le mois suivant. Soro ne réjoint pas le nouveau parti Rassemblement des Ophétis pour la démocratie et la paix dirigé par Ouattara et annonce sa démission le 8 février 2019 au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. En octobre 2019, Soro annonce sa candidature à l'élection présidente de l'Octobre 2020. Dans la foule de l'annonce de sa candidature Guillaume Soro lance un mouvement citoyen, Génération et Peuples Solidaires qui vise à réunir l'ensemble des organisations pro-Soro, comités politiques, mouvement pour la promotion des nouvelles valeurs en Côte d'Ivoire MV, CI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et la CI, Alliance nationale pour le changement ANC. en vue de l'élection présidentielle. En octobre, Soro annonce son retour en Côte d'Ivoire pour le 9 novembre après six mois à l'étranger. Le 20 décembre 2019, le Trésor saisit le procureur de la République d'une plainte contre Guillaume Soro et autres pour des actes de concussion et des faits de détournement du déni public commis en 2007 alors qu'il occupait les fonctions du Premier ministre. Trois jours plus tard, le procureur de la République annonce que la direction de la surveillance du territoire l'a informé que Guillaume Soro qui séjournait à l'étranger projetait d'attenté à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Un mandat d'arrêt international est émis le même jour pour tentative d'attente à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Saisi par Guillaume Soro, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande fin avril 2020 la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt international contre Soro et la remise en liberté du 19 de ses proches ou partisans de Soro qui ont été arrêtés depuis décembre 2019. Cette décision pousse la Côte d'Ivoire à retirer la capacité des personnes privées de saisir le CADHP le 28 avril s'ouvre à Abidjan un procès contre Soro pour détournement de fonds et de blanchiment. Il lui a réproché l'achat d'une villa dans le quartier résidentiel de Marcoury en 2007 avec des fonds de l'État. Le procès se déroule sans Soro en exil et sans ses avocats qui dénoncent une parodie de procès. Après un procès de trois heures, Soro est reconnu coupable de recel de détournement de dîner public et blanchiment des capitaux. Il est condamné à 20 ans de prison 4,5 milliards de francs et à la privation de ses droits civiques pendant 5 ans. En novembre 2020, étant en exil en France, le président français Emmanuel Macron déclare que la présence de Guillaume Soro en France n'est pas souhaitée. Après l'appel de Soro à une insurrection en Côte d'Ivoire pour protester contre le troisième mandat contesté du président Alassane Ouattara. Selon RFI, la France aurait demandé à Soro de quitter le territoire français. En mai 2021, Guillaume Soro est jugé par contumence pour atteinte à l'autorité de l'État, complot et diffusion des fausses informations tendant à jeter le discrédit sur les institutions et le moral des populations. Une vingtaine de ses proches sont aussi jugés dans ce procès. Le 23 juin 2021, il est condamné à la prison à perpétuer dans l'affaire de la tentative de couler temps en décembre 2019. La justice ivoirienne émet à son encontre un mandat d'arrêt international. En mai 2023, Guillaume Soro annonce son intention de présenter sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. En novembre 2023, il déclare avoir été victime d'une tentative d'enlèvement en Turquie où il réside de la part des policiers ivoiriens. Soro annonce le même mot mettre fin à son exil. Cette annonce est percée comme celle d'un retour en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays africain. Le 13 novembre 2023, il est reçu à Niamé par le général Abdour Hamman qui a pris le pouvoir au Niger après le coup d'État qui a évincé Mohamed Bazoum du pouvoir le 26 juillet 2023. Quelques jours plus tard, il est reçu par le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoué. Pensez-vous que Guillaume Soro pourra décitôt refouler le sol ivoirien ? Donnez-nous votre avis en commentaire.